Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'heure de retrouver Neyman Nouali pour le journal de la mi-journée. Neyman, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, les préparatifs du scrutin présidentiel qui débutera dès demain pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, des citoyens conscients de l'importance du rendez-vous électoral. Le rendez-vous, c'est notamment la préparation de l'encadrement des centres et des bureaux de vote. Des effectifs passent par une formation escale dans la village de Menea. L'adhésion de l'Algérie à la banque des BRICS est approuvée. Elle permettra notamment de soutenir davantage l'essor économique du pays à moyen et long terme. Éclairage dans le journal. Dernier développement au Proche-Orient, la vaccination antipolluant a débuté à Raza sous les bombardements de l'occupation. Une occupation qui sévit toujours à Djenin où les combats se poursuivent. Le jeu paralympique 2024, entrée en lice ce dimanche de trois athlètes algériens en para-athlétisme. Et une première médaille de bronze pour cette journée, décrochée au son longueur par Linda Hamari. Madame, Monsieur, bonjour. J-6 avant le scrutin présidentiel. Néanmoins, le vote débutera dès demain pour la communauté nationale établie à l'étranger. Des citoyens conscients de l'importance de l'élection pour l'avenir du pays. Des jeunes l'ont souligné notamment lors d'une conférence ou une rencontre de sensibilisation organisée par le consulat d'Algérie à Bobigny. Ils sont au micro de Kamélia Fethiha, notre correspondante à Paris. Ce genre d'échange permet aux Algériens et aux jeunes particulièrement de pouvoir mieux comprendre les enjeux de ces élections et ultimement d'y prendre part. Les Algériens ici sur le territoire national connaissent les enjeux de la prochaine élection, constat à Tlemcen avec Amina Bedjaoui. À l'approche des élections présidentielles, un vent d'optimisme souffle sur Tlemcen. Les citoyens de cette ville historique de l'ouest algérien affichent une motivation sans précédent pour ce rendez-vous démocratique crucial. Dans les rues animées, les cafés bandés, les discussions politiques vont bantre. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que notre voix comptera, confie Mohamed, un jeune étudiant en droit à l'université de Tlemcen. Ce sentiment est partagé par de nombreux Tlemceniens qui voient dans ces élections une opportunité de changement. Je suis très intéressé par cet événement car il est un passage obligatoire pour l'avenir de notre pays. Donc j'encourage les citoyens pour aller voter pour l'intérêt de notre pays et pour mettre sa voix et restaurer la démocratie constitutionnelle de la République. On voit que les citoyens ici à Tlemcen sont intéressés à aller voter le 7 septembre 2024. Un intérêt pour les candidats et le pays même. En tant que citoyens de la ville à Tlemcen, j'espère bien que les citoyens vont aller massivement voter pour le bien de notre pays. Et on constate que les gens sont très intéressés par cet événement. Cette mobilisation citoyenne témoigne d'un désir profond de participation au processus démocratique de Tlemcen. Amina Bejaoui pour Algéchen 3. Et en prévision du scrutin, les encadreurs des bureaux et centres de vote, parmi lesquels de nombreux jeunes bénéficient de formations, illustrations à MNIA, reportage de Mahfoud Karkar. Les 123 encadreurs des bureaux électoraux à MNIA ont bénéficié d'une formation pour assurer un bon déroulement du scrutin. Ahmed Hadjaj, délégué de l'année MNIA. La délégation de l'autorité nationale indépendante des élections pour la Wilaya de MNIA a organisé une journée de formation au profit des présidents de bureaux au niveau des communes de la Wilaya, à savoir les communes de Hassigara et Hassifahel, ainsi que la commune de MNIA. Les principales instructions données aux encadreurs, c'est-à-dire aux présidents des bureaux, étaient la rigueur dans le travail, l'accomplissement du devoir national et la sensibilisation des citoyens au processus électoral. Parmi les encadreurs des présidents de bureaux, les jeunes représentaient 30%, conformément aux recommandations du président de l'autorité nationale indépendante des élections. Écoutons quelques encadreurs bénéficiaires de cette formation. En parallèle, les préparatifs se poursuivent pour réussir l'échéance électorale le jour J. Les bureaux et centres de vote sont en cours de préparation. Les délégations locales de l'autorité des élections effectuent des inspections en ce sens. Direction Sidi Blabès, la correspondance d'Inès Mohamed. 187 centres et 1088 bureaux de vote existant à travers les 52 communes de la Wilaya de Sidi Blabès ont été inspectés par la délégation de l'ANI, où tous les équipements nécessaires, moyens matériels et de transmission ont été mis en place afin de préparer, et dans les meilleures conditions, l'élection présidentielle du 7 septembre. Détail le chargé de communication, Hlaïli Hanifi. Tous les centres et bureaux de vote sont dotés des équipements que la délégation de l'autorité nationale indépendante des élections a mis en place. Et actuellement, sont à la portée des délégués communaux. On a même procédé à la distribution des bulletins de vote des trois candidats en lice pour l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre. On a commencé par les communes éloignées, comme Aracelma et Tlach. Afin d'assurer le bon déroulement des opérations de vote, l'ANI a désigné 8551 encadreurs dans 10,91% de jeunes nouveaux inscrits intégrés dans les listes d'encadreurs. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Et en attendant le jour J, la campagne électorale se poursuit. Le meeting et autres activités au programme des candidats ou leurs représentants, Youssef Aouchich du FFS aura deux escales à Bouhira et Bjaïa, Batana et Biskra pour Abdel Ali Hassan-Nicharif du MSP, alors que pour le candidat Boun, Son directeur de campagne sera à Béchard ce soir. D'autres partis le soutenant sur le terrain également, à l'instar du RND, Mastafa Yahi, le secrétaire général du parti, et Théa Ayn Defla, extrait de son intervention. Notre candidat s'est basé sur l'agriculture et l'investissement agricole. Nous saluons Ayn Defla, leader en matière de production de pommes de terre. Notre candidat indépendant, Abdel Majid Théboun, l'a beaucoup soutenu. Il a toujours été à côté d'eux. En agriculture, on doit passer du travail traditionnel aux techniques modernes. Des propos recueillis par Hassan Chmech. D'autres activités sont au programme. Nous y reviendrons dans le carnet de campagne à 19h15. Autre rendez-vous à suivre sur les ondes de la radio nationale dès 16h. Le forum de la présidentielle, Abdel Ali Hassan El-Sherif, sera le premier invité d'une série de trois numéros. L'Algérie, désormais membre de la Banque de développement des BRICS. Son adhésion a été approuvée lors de la réunion annuelle en Afrique du Sud du Conseil des gouverneurs de cette institution. L'Algérie franchit ainsi une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial, en grande partie grâce à la solidité des indicateurs macroéconomiques du pays. Un exemple à suivre sur le continent, d'autant que les institutions héritées de la Deuxième Guerre ont montré leurs limites, souligne François Dengoué, économiste camerounais. Il est contacté par la Béa Slimani. C'est bien de faire l'Algérie, c'est ce que tous les pays africains devraient faire. Nous savons que jusqu'à présent, le monde était sous la coupe des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Ces institutions n'ont pas amené le développement économique des pays tel qu'on l'aurait pu expérer. Ces institutions ont au contraire contribué, dans certains cas, à refaire reculer les pays avec ce que le professeur Danny Rubic appelle la désindustrialisation prématurée. Il faut donc des alternatives. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase irréversible où le développement du monde dans les affaires mondiales entre dans ce qu'on appelle le monde multipolaire. Et ce monde multipolaire a plusieurs dimensions. Une dimension géopolitique avec les BRICS et une dimension, et dont les BRICS maintenant ajoutent à cela une dimension économique. C'est pour cela que cette banque va avoir une valeur ajoutée remarquable pour un pays comme l'Algérie, parce que ça ouvre des horizons à des financements qui ne seront plus rattachés à ce qu'on a appelé les conditionnalités et qui ont, dans la plupart des cas, enfoncé les pays. Il faut voir comment le gouvernement algérien va profiter des opportunités, des offres de financement venant de cette banque qui vont être utilisées pour le développement économique de l'Algérie. L'Algérie, déjà très impliquée dans le développement sur le continent, devrait contribuer davantage dans le développement et l'industrialisation, souligne François Dengoué. L'Afrique a toute sa part. Si l'Algérie est apporteur de capitaux, ça ne peut que lui donner un plus grand poids dans sa politique africaine. L'Algérie est engagée aux côtés de l'Afrique depuis très longtemps dans le but de développement et de libération, etc. Mais ça, c'est une nouvelle dimension financière que les Algériens devraient utiliser en concertation avec les Africains et aussi, bien sûr, avec l'ensemble des pays des BRICS, afin que le développement économique et surtout le développement industriel, parce que le développement économique dans le monde moderne se passe par le développement industriel, afin que ce développement industriel arrive enfin sur ce continent qui a beaucoup de richesses. Et malheureusement, une grande partie de la population reste appauvrie. Les affrontements font toujours rage en Cisjordanie occupée. A Djenin, précisément, où l'opération militaire menée par l'occupation israélienne se poursuit. La localité est encerclée pour le cinquième jour consécutif. L'on compte déjà au moins 20 martyres. La résistance continue de tenir tête. Depuis Ramallah, la journaliste Fetan Tourabi en parle à Karima Pounour. Les forces de l'occupation sionistes ciblent depuis le début de la guerre les maisons des civils, à Raza, où se trouvent des enfants. Et à chaque fois qu'on sort pour aider les victimes, on transporte des enfants de différents âges découpés en petits morceaux. Il y a quelques heures, nous avons d'ailleurs transporté le corps d'un enfant de la famille Abou Nada coupé en deux parties. Et on n'a pas trouvé sa main. Ils ont dépassé toutes les lignes rouges et cela est le résultat du silence international horrible, malheureusement. C'était Fares Saouda de la direction des services de la santé à Raza. Il est revenu sur la poursuite des bombardements dans l'enclave, alors qu'il devait y avoir une trêve pour permettre la vaccination anti-polluant. On revient sur la situation en Cisjordanie avec Fetana Taurabi. C'est une grande tuerie qui se déroule en Cisjordanie. Les soldats de l'occupation continuent jusqu'à l'heure l'agression en ramenant des chars, des soldats, des tracteurs et des avions bombardiers, ciblant tout sur leur chemin. Et la résistance les affronte avec une volonté inégalable. Dans différents lieux de la Cisjordanie, il y a également des tireurs d'élite sionistes. Cet envahissement militaire montre que l'ennemi ne veut pas arrêter la guerre, ni à Raza, ni en Cisjordanie. Et son plan, c'est de réoccuper la Cisjordanie pour y imposer la loi sioniste. Le collectif des défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental dénonce les violations des droits des défenseurs des droits humains au Sahara occidental occupés. Le harcèlement continue exercé par les forces d'occupation marocaines contre ces défenseurs. Les forces marocaines d'occupation qui ont une nouvelle fois pris pour cible des membres du CODESA aux aéroports des villes occupées de l'Aïoun et d'Akhla immédiatement à leur arrivée en provenance de l'aéroport international de Casablanca, indique le collectif. Rencontre nationale des investisseurs qui ont bénéficié de concessions agricoles en présence du ministre du secteur. Cette première journée a permis à près de 160 investisseurs d'Adrar et de Timimoun d'exposer leurs préoccupations. Une rencontre nationale des investisseurs ayant bénéficié des concessions agricoles au sud du pays a débuté aujourd'hui avec les villayas d'Adrar et Timimoun en présence du ministre de l'Agriculture Youssef Shorfa qui dans son allocution a mis en avant l'importance du programme national de développement des cultures stratégiques qui permettra d'assurer la sécurité alimentaire, notamment la production des céréales, des cultures oléagineuses, des légumineuses ainsi que le lait. Pour rappel, ce programme prévoit aussi l'augmentation des capacités de stockage de l'ordre de 5 millions de tonnes. L'objectif, assurer une autosuffisance alimentaire en blé dur, la réduction de la facture d'importation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations des pouvoirs publics qui s'assignent comme mission de garantir et protéger le pouvoir d'achat du citoyen. Ikhlef Faisal, investisseur agricole à Timimoun. Je suis de la Wila et de Mila, fellah de père et fils. J'espère que le ministre va donner des instructions à l'administration pour faciliter la paperasse au fellah, donner des instructions pour les réseaux d'électricité et l'administration nous aide aussi. Je produis les semences pour accueillir la société alimentaire. Pour rappel, 431 investisseurs ont bénéficié des concessions dans le cadre de l'Office des cultures industrielles en terre saharienne. 264 000 hectares ont été octroyés, dont 96 000 mis en valeur. Du ministère de l'Agriculture, Soraya Roslaine, algéchain 3. La rentrée scolaire approche à grands pas. Dans cette perspective, le croissant rouge algérien procédait à la distribution de près de 5000 trousseaux scolaires dans la wilaya de Jelfa. Sur place, Djilali Welsafrani. En visite de travail dans la wilaya de Jelfa, le docteur Hamelawi Tiziam, qui est présidente du croissant rouge algérien, a su des points techniques visités en compagnie du wali de Jelfa, M. Ammar Ali Pizad, soit des pistes d'accès pour les écoles rurales ou des classes rurales. Elle a procédé à la remise d'une dotation de 5000 trousseaux scolaires comprenant des cartables, des cahiers d'établis et des trousses à stylo. Avec nous, madame la présidente du croissant rouge algérien, Dr Hamelawi Tiziam, qui nous fait le point de sa visite. Concernant la distribution de cartables qui comprennent d'établis et des fournitures scolaires selon le programme du ministère de l'Éducation nationale pour le cycle primaire ainsi que pour le cycle moyen. En plus des 5000 cartables qui seront distribués au niveau de la UAL, il y aura aussi les équipements pour deux salles de soins dans la commune de Liliha ainsi que la commune de Zafran pour pouvoir assurer des soins, ne serait-ce que les soins de base pour la population au niveau des différentes communes à l'Égypte nationale. Le ministère de l'Éducation nationale qui a annoncé l'activation du mécanisme permettant aux parents de soumettre en ligne les demandes de transfert de leurs enfants vers d'autres établissements scolaires pour l'année 2024-2025. Cette démarche accessible via la plateforme Aulia se déroulera du 8 au 21 du mois en cours. On passe à l'actualité sportive, les Jeux paralympiques et une nouvelle médaille pour l'Algérie. Rostom Yahya Scherif. Grâce à Linda Hamari au saut aux longueurs avec une médaille de bronze. Grâce à son saut de 5,30 mètres, sa meilleure performance de la saison derrière la championne paralympique en titre l'Ukrainienne Oksana Zubkowska et l'Espagnol Sarah Martinez. Il s'agit de la troisième médaille pour l'Algérie après une médaille d'or remportée hier par Nassima Saifi au lancé du disque et la médaille de bronze décrochée par Ahmed Mehideb également au lancé de Massu. Autre belle performance ce matin, celle de Skandar Atmani. Lors des séries de qualification du 100 mètres T13, le champion du monde et 8 champions paralympiques a remporté sa série avec un chrono de 10 secondes 51 centièmes. Il disputera la finale cet après-midi à 18h47 juste après la finale du lancé du disque avec Mohamed Barahal. Ce sera à partir de 18h22. Merci Rostom Yahya Scherif. Merci Ardouane C.S.E. qui était à la réalisation. Il y avait Adlan à la console technique et Nisrine à la rigide antenne. Tout de suite, la météo et cette nouvelle alerte. C'est qu'il m'a pas de mort. C'est qu'il m'a pas de mort.